Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo consacrée à Hunter x Hunter où on va parler du chapitre 403 de Hunter x Hunter On est donc dans la vidéo revue du chapitre 403 de Hunter x Hunter On est parti ! Alors ce chapitre 403 de Hunter x Hunter qui s'intitule Résultats est très intéressant puisqu'on est sur un chapitre qui finalement est dans la continuité des chapitres précédents c'est à dire qu'on reste dans l'intrigue concernant l'arc de la guerre de succession Et en fait ce chapitre va s'ouvrir sur le 11ème jour précisément de la guerre de succession à 6h45 du matin où Balsamico justement l'un des hommes de confiance du premier prince va arriver au niveau de l'endroit où doit se dérouler l'audience Il va être fouillé par la sécurité et il va remarquer qu'aucune protection n'est en place pour le 9ème prince Alkenberg Et souvenez-vous dans le chapitre précédent Balsamico envisageait justement de s'en prendre à Alkenberg On nous parlait même d'un outil justement qui était appelé TSK-17 un espèce de virus nocif Et Balsamico dans le chapitre précédent il réfléchissait aux risques qui peuvent être élevés que justement l'utilisation de l'outil en question dont Balsamico parle risque de déclencher une pandémie à bord du bateau Il y voit une opportunité de justifier l'instauration de la loi martiale Ensuite alors qu'il avance dans le bâtiment Donc Balsamico va croiser Vict Un autre garde du corps du prince B Qui lui, souvenez-vous, est possédé justement par un des subordonnés de Alkenberg On avait vu ça il y a quand même pas mal de chapitres Je crois que c'était au chapitre 389 de mémoire Et ensuite on va avoir dans ce chapitre Alkenberg qui va surgir Et qui va lancer une flèche de naine En lien évidemment avec son pouvoir de naine Sur Balsamico Et là c'est très intéressant puisque Togashi ne nous montre pas ensuite la suite On ne sait absolument pas On sait rien sur le résultat de cette attaque là dans le chapitre Mais on pense que cela va marquer un tournant dans cet affrontement là Qu'il y a justement entre Alkenberg et les autres Plus tard ensuite dans le chapitre à 7h50 Le prince B va apprendre que l'audience du jour a été reportée En raison de l'état de fatigue de l'accusé Balsamico va expliquer au prince B que la flèche de Alkenberg l'a manqué Et que ce dernier s'est évanoui probablement d'épuisement Mais ça évidemment on n'en sait absolument rien Puisqu'il se peut que Balsamico soit manipulé Parce qu'il est fort probable même que Balsamico soit en réalité manipulé par Alkenberg Et donc ça change encore une fois complètement les cartes dans cette guerre de succession Et donc bon comme j'ai dit Balsamico va expliquer soit disant au prince B que la flèche de Alkenberg l'a manqué Et que ce dernier s'est évanoui probablement d'épuisement Et donc le prince B va confier à Balsamico la responsabilité totale justement des opérations Et pendant que ce dernier décide de ne pas revenir Avant d'avoir terminé sa mission Pendant ce temps ensuite dans le chapitre donc dans l'aile royale On a la première reine donc qui est la mère du prince B et de Tsegnic Qui va contacter Alkenberg par téléphone Et elle va lui révéler qu'elle est fière de lui Confirmant ainsi que Alkenberg est son fils Cette révélation ajoute une nouvelle couche de complexité à la guerre de succession Et remet en question les différents liens entre justement les princes On revient ensuite à la fameuse lettre justement Souvenez-vous au chapitre précédent que Cacho justement devait transmettre au prince B Et cette lettre là dans ce chapitre là dévoile la vérité sur Alkenberg Confirmant qu'il est le fils de la première reine Les tensions continuent de monter alors que plusieurs princes dont Tsegnic Refuse de recevoir la lettre Probablement pour se protéger des révélations qui peuvent être pour certains compromettantes Ensuite on va avoir un passage avec Melody Puisque on va avoir en fait Melody et la bête spirituelle gardienne de Cacho Qui vont élaborer un plan pour découvrir qui s'en est pris au prince Fugetsu Toujours en convalescence à l'infirmerie On a ensuite Kurapika qui est dans la pièce 1014 Qui va expliquer à la reine Oito que se retirer de la guerre de succession Signifierait qu'ils vont être dans une situation très 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 compliquée A la fois pour la reine Oito mais aussi pour le prince Wobel Et donc Kurapika va demander entre guillemets l'autorisation On peut dire de rentrer en fait dans ce conflit de succession Et ce chapitre là marque pour moi quand même un tournant Parce que j'ai l'impression que ce chapitre là entre guillemets nous fait comprendre que Kurapika est en train de rentrer dans cette intrigue de succession Et justement dans un dernier rebondissement il va nous être révélé que Alkenberg qui est actuellement alité et inconscient Possède en réalité Balsamico Donc ça veut donc dire ça répond en fait à l'interrogation qu'on pouvait avoir au début du chapitre Balsamico et donc manipulé par Alkenberg En tout cas c'est comme ça qu'on peut comprendre la chose Et qu'il utilise donc cette ruse là pour continuer donc sa guerre contre le prince B Cependant cette stratégie risquée pourrait vite être découverte Si le prince B remarque le moindre changement de comportement chez son garde du corps Et le chapitre va se terminer avec la rencontre justement entre Kurapika, la reine Oito, le prince Wobel ainsi que le prince Zangli Et donc comme je le disais pour moi les informations qu'on a dans ce chapitre et même en fait la fin du chapitre Laissent tout à penser que Kurapika va rentrer dans cette intrigue de succession je pense Et on va avoir je pense des éléments en lien avec justement les différents princes et l'intrigue de succession Qui vont être très intéressants pour le prochain chapitre N'hésitez pas à vous abonner évidemment et puis à laisser un petit j'aime sur les vidéos C'est tout pour cette revue du chapitre 403 de Hunter x Hunter Je sais pas s'il y aura le chapitre 404 qui sortira la semaine prochaine En tout cas bah s'il y a un chapitre 404 qui sort la semaine prochaine Il y aura normalement une revue de ce chapitre là C'est tout pour cette vidéo on se laisse là dessus Et puis nous on se dit à la prochaine Ciao ciao